Bonjour, dans ce tutoriel vous allez découvrir comment créer très facilement ce personnage en 3D avec Blender. Il s'agit d'un personnage cartoon que j'ai créé en à peu près une trentaine de minutes, très simplement avec Blender. Vous allez apprendre à effectuer les bases de la modélisation d'un personnage simple avec Blender. Il n'y a rien de compliqué, on reste sur des formules de base de la modélisation, des formules simples pour modéliser les personnages. Ce personnage m'a été inspiré par des petits personnages que j'ai vus ici sur Creative People. Je l'ai trouvé assez sympathique, j'ai eu l'idée d'en faire un modèle 3D. Dans cette première partie vous allez apprendre la modélisation simple du personnage. Dans une deuxième partie je vous montrerai la modélisation un peu plus avancée. Nous verrons comment travailler ce personnage pour le rendre plus réaliste. Notamment améliorer les mains, améliorer le visage et un peu le corps pour le rendre plus réaliste. Et dans une troisième partie nous verrons comment ajouter des textures à ce personnage pour pouvoir l'utiliser dans une composition finale, dans un rendu final pour l'intégrer à un environnement. Et nous verrons dans une quatrième partie comment lui ajouter des rings, donc lui ajouter des os pour pouvoir l'animer ou pour pouvoir lui donner une pose. Donc très bon tutoriel et à très bientôt ! Bonjour, alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment créer ce type de personnage en 3D avec Blender. Donc nous allons ouvrir une nouvelle session de Blender. Nous allons garder le cube de base. Nous allons effectuer, passer en mode Edit, donc touche Tab. Mais avant cela, avant de passer en mode Edit... Non, c'est bon, c'est déjà... Pardon, c'est déjà... Parce que d'habitude je sélectionne, j'oublie à chaque fois le screen cascade. Là je ne l'ai pas oublié, donc c'est bon. Donc ici vous allez pouvoir voir toutes les touches sur lesquelles j'appuie en fait. Bon, ça va vous permettre justement, je n'aurai pas besoin de dire à chaque fois j'appuie sur cette touche-ci, j'appuie sur cette touche-là. Vous regardez là, vous voyez sur quel bouton j'appuie sur la souris. Si je tourne la molette de la souris vers l'avant ou vers l'arrière, vous avez quasiment tous les boutons sur lesquels j'appuie ici, donc pas de soucis. Donc je vais passer en mode Edit, touche Tab, comme c'est marqué ici. Je fais une séparation, CTRL-R, non CTRL-E, un cut de gauche pour le centrer. Ensuite je passe en vue de droite. Je décoche cette case, qui me limite justement à sélectionner par rapport à la sélection. Je sélectionne cette partie, je supprime, X. J'ajoute un modifieur, donc ici, clé à molette, add modifier, le type mirror, sur Y. Je clique sur clipping. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces faces de ce côté-là. Je vais les écarter un petit peu. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner. Je vais appuyer sur W, subdivide, et je vais subdiviser 5 fois cette face. Pardon. Je vais faire W, subdivide, smooth. Donc ici, je vais subdiviser et smousser, si on peut dire, 3, 4 fois. Je vais sélectionner le pourtour central, ici. Donc en faisant Alt et en sélectionnant au milieu, entre deux vertices, entre deux points. Donc ici, ça me permet de sélectionner tout l'anneau central. Et je vais appuyer sur O pour activer le Proportional Editing. Puis sur S pour redimensionner. Et tourner vers le haut ou vers le bas la molette de la souris, en fait, pour augmenter ou diminuer le rayon d'action, en fait, de mon redimensionnement. Donc ici, je vais le réduire, comme ceci, de façon à avoir quelque chose à peu près droit, comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais regarder à nouveau ma tête de personnage. Moi, j'ai à peu près la bonne forme. Donc là, je vais sélectionner un point vers le bas. Le point ici, par exemple. Je vais le déplacer. Et augmenter un peu mon rayon d'action. Pour avoir à peu près la forme. Je repasse en vue. Voilà. Donc on va bomber un peu le dessus de la tête. Vous voyez un peu la forme qu'on essaye d'obtenir. Comme ceci. Là, je vais créer un orifice pour les yeux et pour la bouche. Donc pour cela, rien de plus simple. Je fais CTRL-TAB. Je passe en mode de sélection de face. Pour les yeux, je vais sélectionner une face. Et pour la bouche, je vais sélectionner deux faces. Par contre, oui. Pour faciliter votre sélection, vous pouvez recocher cette case. Ainsi, vous ne pouvez plus que sélectionner les faces qui sont visibles sur la vue que vous avez. Et non plus les faces qui se trouvent de l'autre côté. Donc je fais X pour supprimer. Et je choisis face. Ainsi, vous voyez, j'ai créé mes deux orifices pour les yeux et mon orifice pour la bouche. Donc bien sûr, ces orifices sont très carrés. C'est normal. Donc pour pallier à ça, pour les arrondir, nous allons tout simplement faire CTRL-2. Et voilà. Ainsi, vous voyez que vos yeux et votre bouche sont arrondis. La bouche est un peu plus grande que sur les modèles qu'on peut voir ici. Mais rien ne nous empêche de la redimensionner. Mais rien n'est entièrement paramétrable. Par exemple, ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner tout le pourtour de la bouche. Et nous allons faire Extrude. Comme si nous faisions une extrusion. Donc, E, échappe, S. Avant de faire ça, vous allez désactiver le Proportional Editing en rappelant sur O. Et donc, on refait la même chose. Alors, on fait... Il y a encore le Proportional Editing. Donc, ce que je vais faire... Je vais tout reselectionner point par point, c'est plus sûr. Et faire Extrude, échappe, S. Ah, j'ai encore le Proportional Editing, décidément. Donc, maintenant, il suffit de faire S. Ce que j'avais déjà fait, échappe. Et vous voyez, on peut recentrer vers l'avant. Donc, par contre, mettez-vous bien en vue de droite pour faire ceci. Voilà. 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 Comme ça, vous avez votre bouche. Donc, maintenant... Donc, nous allons créer les yeux. L'intérieur, l'intérieur des yeux, très simplement. Vous verrez qu'on ne peut plus ça. Donc, on reste en mode Edit. Nous faisons Shift A. Puis, nous sélectionnons Universphere. Hop. Entre Z. Par contre, vous désactivez le clipping. Parce que sinon, ça ne va pas vous faire de sphère. Voilà. Donc, ici, nous allons avoir nos deux yeux. Donc, puisqu'ils sont bien trop grands, on les réduit. On effectue une rotation sur l'axe des Y. Donc, R, Y, 90. Une rotation de 90 degrés sur l'axe des Y. Et nous déplaçons l'œil pour aller dans l'orbite du personnage. Donc, ça va être assez simple. Comme ceci. Et en vue de dessus, c'est qu'il est bien placé. Voilà. Donc, maintenant, nous sélectionnons le personnage. Et nous pouvons redépasser, justement, ces côtés, justement, pour qu'ils s'adaptent bien à l'œil. Voilà. Nous allons ensuite créer le reste du corps du personnage. Donc, pour cela, rien de plus simple. Vous allez vers le bas, en fait, du personnage. Vous faites CTRL-TAB pour passer en mode de sélection, par exemple, de face. Vous sélectionnez... Donc, ils ont un coût assez petit. On va sélectionner deux faces. On peut effectuer une légère rotation. Et, en passant, en vue de... De face. Il vous suffit d'extruder. Après avoir remis le clipping, bien sûr. Extruder ces côtés. On peut y rapprocher. Par contre, on voit qu'il y a un léger problème entre les deux. Nous allons sélectionner cette face. Les deux faces intérieures. Celle-là, celle-ci et celle-ci. Et nous allons les supprimer. Parce qu'elle crée... Elle crée vraiment un souci, ici. Nous allons faire X. Supprimer les faces. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Vous voyez qu'ici, il y a quelques soucis de couture. Enfin, de liaison entre les deux. Donc, ici, il vous suffit de faire CTRL-TAB vertice. Et de déplacer les vertices. Ici, on a une vertice en trop, apparemment. Donc, on le supprime. Vertice. Donc, oui, on va supprimer les... Les vertices qui se trouvent à l'intérieur. Parce qu'elles ne nous servent pas. Voilà. Et nous allons refaire une face, ici. Ici, encore, nous avons des problèmes de vertice. Donc, X. Vertice. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, il nous suffit... Bon, des fois, c'est vrai qu'on peut avoir des problèmes, comme ça. Il y a trop des vertices l'une sur l'autre. Et tout ça, ça crée des soucis. Donc, il suffit de refaire la topologie du modèle, comme je le fais. Voilà. F. Et F. Voilà. Voilà, le problème est résolu. Pour le coup, on peut l'agrandir un petit peu. Faire un coup un peu plus long. Voilà. Donc, on sélectionne ces faces-là. On tire tout simplement vers le bas. Voilà. On passe en vue de face. Alors, bien sûr, vous pouvez faire les yeux beaucoup plus grands. C'est vrai que j'ai un peu sous-estimé la taille des yeux du personnage. On peut, bien sûr, la faire beaucoup plus grand. Je passe un peu du coq à l'âne, là. Mais il vous suffit de sélectionner ces quatre côtés. De faire S. Ça va permettre d'agrandir considérablement l'orbite de l'œil. Et il vous suffit de faire... En même temps, ça va me permettre de vous montrer une nouvelle fonction. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Vous sélectionnez un point ou deux points, par exemple, de cette sphère. Vous appuyez sur L. Et cela permet de sélectionner toute la sphère. Bien que cette sphère ne soit pas un objet indépendant. Elle fait bien partie du maillage. Comme vous pouvez le voir, elle est en mode édite en même temps que la face. Et vous attendissez cette sphère. Bon, c'est assez basique. Après, c'est vrai que pour les yeux, on peut faire quelque chose de plus poussé. Bon, voilà. Je reste assez basique sur la construction basique d'un personnage. Si vous voulez un peu plus de renseignements sur la construction un peu plus évoluée de la tête d'un personnage, vous allez voir le très bon tuto de Martin Rélec qui a publié un tuto, justement, enfin, j'ai publié un de ses tutos sur ma chaîne. Il a fait, en fait, la tête d'un personnage cartoon sur un espèce de présentoir. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, moi, je reste assez basique sur la création. On va rester sur la modélisation. Dans un prochain tutoriel, je ferai la texture, en fait, de ce modèle. Voilà, donc maintenant, nous allons faire le corps, très simplement. Donc, nous allons sélectionner les deux faces du dessous. Donc, nous allons faire CTRL-TAB, sélectionner Face. Nous allons sélectionner ces deux faces. Et nous allons repasser en vue de face, justement. En vue de droite, pardon. Et nous allons faire Extrude. Et ici, nous allons dire comme ceci. SY encore. Voilà. Et enfin, nous allons faire une extrusion vers le bas. Donc, E. Extrusion. Voilà. Donc, maintenant, nous allons redimensionner tout ça. Ne vous inquiétez pas, parce que vous voyez que le corps est peut-être un peu plus petit. J'ai... Oh là. J'ai plus sur-estimé. Donc, pour cela, rien de plus simple. On décoche ici, Limit to Selection. Donc, ça nous permet de sélectionner derrière. Vous prenez C comme outil de sélection. Et puis, vous sélectionnez tout. Tout simplement. Ainsi que les deux faces se trouvant sur le dessus. Hop. Voilà. Donc, maintenant, on va faire... On va redimensionner tout ça. On va faire, par exemple, SY. J'étais un peu trop... Un peu trop courant, on va dire, au niveau de SY. Pourquoi ça me... Ça me redimensionne le coup aussi. Pourquoi donc ? On va le redimensionner après. Voilà. Et nous allons donner un peu plus d'épaisseur à ce corps. En sélectionnant ces deux faces. SX. Voilà. Hop. Je vais peut-être sélectionner. Donc, je vais repasser en mode de sélection d'Age. Je vais sélectionner ce que je vais la repousser vers l'avant. Voilà. Et cet Edge, je la recule vers l'arrière. Voilà. Voilà. On va redimensionner le coup. Parce que c'est redimensionné en même temps que notre modèle. Nous allons le réduire quelque peu. Voilà. Nous allons maintenant donner, en fait, un épaule un peu plus carré à notre personnage. De lui donner des épaules un peu plus carrées. Donc, pour ça, c'est très simple également. C'est vrai que je dis que tout est simple, mais bon, je ne trouve pas ça si compliqué. Donc, on fait CTRL-TAB et on sélectionne, non, pas en mode de sélection de face, mais en mode de sélection d'Age. Et nous sélectionnons les Ages. Ici, ici. Voilà. Et ensuite, nous, dans le menu de droite, en fait, vous allez dans Transform et dans Main Crease. Et vous allez augmenter cette valeur de Main's Crease. Ce qui va permettre, justement, d'obtenir des épaules un peu plus importants pour notre personnage. Voilà. 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 Donc, maintenant, nous allons ajouter des barras à notre personnage. Donc, nous allons passer en mode Edit. Nous allons rajouter ce que nous appelons une loop cut. Donc, nous allons rajouter 2. Donc, pour en rajouter 2, je vais vous montrer très simplement. Vous faites CTRL-R. Vous tournez la molette de la souris vers le haut. Et ainsi, ça ajoute une nouvelle séparation. Voilà. On a deux séparations. Donc, maintenant, nous allons faire S, Z. Pour réduire, justement, cette séparation. Donc, par contre, nous allons faire ça en étant en vue de face. Donc, S, Z. Voilà. Et nous allons déplacer tout cela vers le haut. Voilà. Par contre, je vais retourner un petit peu en arrière parce que j'ai vu un petit défaut sur mon personnage. Là, il est un peu de travers. Donc, ce n'est pas grave. Il nous suffit de sélectionner, en fait, tout le corps de notre personnage, tout l'abdomen de notre personnage. Effectuer une rotation, comme ceci. La redéplacer, pourquoi pas. Et peut-être un petit redimensionnement, un petit redimensionnement sur l'acte des X. Voilà. Donc, nous allons sélectionner nos deux lignes d'Age ici. Donc, pour cela, rien de plus simple. Vous faites Alt, puis vous sélectionnez ici. Vous faites Shift-Alt et vous sélectionnez l'autre. Cela permet de sélectionner les deux en même temps. Et vous cliquez sur la flèche bleue, ici. Et vous montez le tout. Voilà. Nous allons maintenant passer en mode de sélection de face. Faire CTRL-Tab-Face. Sélectionner ces deux faces. Et faire W. Subdivide. Et subdiviser ces faces. On va sélectionner les quatre faces centrales. Repasser en vue de droite, comme ceci. Et extruder. Voilà. Donner une valeur à peu près de trois unités. À peu près. Voilà. Nous allons ensuite... Vous voyez qu'ici, par contre, ça a fait un petit débordement. Ici, au niveau du dessous des bras. Les personnages n'ont pas de la... Mon personnage n'aura pas la peau qui tombe, comme ça. J'essaie de faire un personnage assez jeune. Donc, je vais faire CTRL-R. Pour effectuer une séparation. Pour effectuer une séparation. Je fais clic de gauche. Et je vais mettre, en fait, ma séparation ici. Alors, ça, c'est une solution. Mais moi, je privilégie une autre solution. Une solution, d'ailleurs, qu'on a déjà faite. C'est d'utiliser ce qu'on appelle les Main Creases. Ici, ce que j'ai déjà utilisé pour élargir un peu les épaules de mon personnage. Je vais le réutiliser, en fait, ici. Donc, je repasse en sélection Age. Donc, je vais faire CTRL-Tab. Je vais choisir Age. Je vais sélectionner tous les côtés. Voilà. Et je vais faire un Main Crease. Le fait de faire un Main Crease va avoir le même effet que le fait d'ajouter une nouvelle ligne, une nouvelle section d'Age autour du bras de mon personnage. Je vais augmenter cette valeur. Afin de quasiment la mettre à 1. Et vous voyez ici, à 1, il n'y a plus aucun souci. Donc, ensuite, nous allons faire les jambes de notre personnage. Donc, rien de nouveau. Rapport au bras. On va passer en mode Edit. Nous allons sélectionner ces deux faces, tout simplement. Nous allons désactiver le clipping et effectuer une exclusion sur l'axe des Z. Comme ceci. Donc, à peu près une valeur. On va faire 1, 2, 3, 4 unités. 3 unités et demi, à peu près. On va séparer ces jambes. Et même punition ici. Nous allons sélectionner les edges. Donc, on va repasser en mode de sélection d'Age. Nous allons sélectionner tous les edges en pourtour, ici. Et effectuer un Main's Crease. Un Main's Crease. Voilà. Nous allons ensuite sélectionner les faces du dessous, ici. Et les redis. Et haut. Et on le proportionne à l'editing, parce qu'apparemment, il était encore activé. Ah non, pourtant pas. On va déjà remettre les clippings. Donc, nous allons désélectionner cet edge. Attention, on va tout désélectionner avec A. On va sélectionner uniquement les edges en pourtour. Et l'edge, forcément, du milieu. Et redimensionner son proportional editing. Voilà. Quelque peu les pieds. Voilà. Voilà. Ce que nous pouvons faire, c'est rajouter une ligne d'edge. R. Voilà. Comme ceci. Et on va passer en mode de sélection de face. Sélectionner la face devant, en fait. On va passer en vue de côté. Et effectuer une extrusion redimensionnée. On va faire des petites rotations. Après, ce jugé, c'est pour faire les pieds. Voilà. Comme ceci. Et on va passer en vue de côté. On va les mettre un peu plus droits, les pieds. Voilà. Et on va sélectionner une ligne d'edge, ici. Donc, CTRL-AGE. Et nous allons, ici, là, hop. Je vais nous focaliser sur ce point en faisant la touche, le point. Et nous allons sélectionner toutes ces edges. Et augmenter le main crease. Voilà. Comme ceci. Nous pouvons rajouter un niveau de subdivision. Donc, on va faire, par exemple, CTRL-2. Donc, nous avons déjà un niveau de subdivision de 2. Donc, nous allons passer en niveau de subdivision de 3, voire de 4. Non. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons laisser en subdivision de 2. Parce que sinon, l'ordinateur, un peu, j'ai du programme ouvert, donc il ne va pas apprécier. Mais on va ajouter un shading smooth. Et le shading smooth donne l'impression, en fait, que le personnage est ici. C'est qu'une impression. Donc, voilà pour le démarrage de mon personnage. Ce que nous pouvons faire, maintenant, c'est peut-être retravailler un peu l'épaule. Bon, c'est un personnage cartoon. On ne cherche pas à avoir un épaule vraiment précis. Bon, en tout cas, dans mon exemple, dans cette première création de personnage, bon, c'est vrai que... Il aurait normalement fallu faire partir le bras exactement de l'épaule. Mais bon, pour un personnage cartoon, on peut se pertenir certaines choses. Bon, ici, on peut redéplacer un peu les edges. On peut amener un peu l'épaule. Voilà. On peut rendre un peu moins... Un peu moins... Pareil pour ici. On peut placer même un peu ces... C'est une edge vers l'arrière. Donc, j'ai... Je déplace. Voilà. Très simplement, on ne voit pas... C'est notre première modélisation de personnage. On fait quelque chose d'assez simple. C'est vrai, normalement, je m'en suis rendu compte après, j'aurais dû faire partir le bras directement de l'épaule, peut-être, pour donner vraiment un personnage... Dans le cadre d'un personnage de cartoon, c'est acceptable. Donc, maintenant, nous allons créer la main de notre personnage. Bon, je viens un peu dans le désordre. Je suis désolé, j'ai fait les jambes, les pieds. Mais moi, je préférais faire les grandes parties pour passer sur les parties un peu plus précises sur la fin. Donc, bien sûr, par exemple, ici, on peut faire la même chose. On passe en mode de sélection d'edge. On sélectionne cette edge. Ici, et puis, par exemple, on la déplace vers l'avant. Pour arrondir un peu notre bras, on peut aussi... Cette edge-là, la redéplacer un peu vers l'arrière, redéplacer celle-ci vers le haut, et redéplacer celle-ci vers le bas. Très simplement. Voilà, pour arrondir un peu plus notre bras. Donc, ce que je vais faire ici, c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû faire avant, c'est que je vais faire une sauvegarde. Désolé. Voilà. Dans le tuto YouTube, je vais mettre personnage, basique, cartoon. Voilà. Modélisation. Bon, je sais que c'est la modélisation. Donc ici, ce que je vais faire pour faire ma main, c'est que je vais sélectionner ces quatre faces. Je vais faire extrude, échappe, S, Z, pour vous souvenir sur l'axe des Z. Vous voyez ici, je réduis pour faire la taille d'une main. Je vais faire ici ce que je vais extruder ensuite. Voilà. Pour la base de ma main. Donc ensuite, nous allons faire les doigts. Alors, pour cela, rien de plus simple, nous allons re-subdiviser cette partie. Donc, refaire un subdivide. Ici. Un, deux, trois, quatre. C'est parfait. On va lui faire une main à quatre doigts. Comme beaucoup de personnages de cartoon, ils ont une main à quatre doigts. Très simplement. Extrusion. Voilà. Donc, CTRL Z. Ce que je vais essayer de faire pour ma main. Parce que si je fais comme ça, ça va me donner des formes trop complexes à redimensionner. Ça ne peut pas me donner les mêmes formes. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler ces surfaces, de façon à avoir à peu près les mêmes formes. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous mettre en vue opposée. Donc, nous allons faire CTRL 1. Et nous allons travailler un petit peu sur ces formes. Voilà. Donc, repasser en mode de sélection de vertice. Et nous allons retravailler un peu ces formes. Très simplement, vous sélectionnez un point. Vous faites G. Vous voyez. Et vous essayez de faire des formes à peu près uniformes. C'est le cas de le dire. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près homogène. Voilà. Après, il y a toujours moyen de les retravailler. Mais on va déjà avoir une première base. Voilà. 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 Comme ceci. On va ramener un peu ici. Voilà. Et ici, on va pas mal ramener. Là aussi. Voilà. Comme ceci. Nous allons repasser en mode de sélection de face. Nous allons sélectionner les deux faces qui se trouvent ici. Et nous allons les extruder. Comme ceci. Nous sélectionnons ces deux faces. Alors, on va essayer de les extruder. Par contre, on va repasser en mode de... en vue de dessus. Nous allons l'extruder de la même longueur. Voilà. Hop. Nous repassons en mode de vue de... en mode de dessus. Extruder. Et... ce quatrième doigt. Voilà. En vue de dessus. Extruder. Voilà. Donc, vous voyez que les doigts n'ont pas forcément la même forme tous. Contrôle Z. C'est parce que j'ai sélectionné une fois sans trop. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Là, j'aurais dû sélectionner. Ouais. J'ai... Ouais. Petite erreur. Ça arrive. Contrôle Z. Par contre, je ne vais pas faire deux... Échappe. J'ai envie de faire qu'une seule séparation. Pour l'instant. ici, j'ai sélectionné de face. Extrusion. Voilà. Donc, quatre doigts. Très simple. Pour notre personnage. Donc, bien sûr, ces doigts, on va les agrandir peut-être un peu. Nous allons réduire un peu la partie centrale. Qui est un peu proéminente. On a tout déselectionné. Sélectionner seulement toute la partie centrale plutôt avec le mode de sélection C. Ça va être plus simple qu'avec le B. On repasse en mode de sélection de vertice. Parce qu'en mode de sélection de face à t'impliquer. Voilà. Donc, on sélectionne tout ceci et on le place un peu plus vers l'arrière. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons sélectionner le pourtour de nos doigts. Très simplement. Juste en cliquant ici, voilà. En faisant ceci. Et en faisant un marque-fils. Voilà. Sélectionner le pourtour de l'autre doigt maintenant. Qui est dans la continuité du précédent. Voilà. L'autre doigt maintenant. Hop. Hop, j'en ai oublié un. Voilà. Et le dernier doigt. Voilà. Et voilà. Voilà pour notre main. C'est une main assez basique. Ce que nous pouvons faire également ici, c'est que nous sélectionnons en fait tout le pourtour et nous pouvons également mettre un marque-fils. Voilà. Comme ceci. Donc voilà, ça va être tout pour ce personnage de base. Pour la création de ce personnage, la modélisation de ce personnage de base en cartoon avec avec Blender. Donc, c'est tout pour la modélisation basique du personnage. Dans un prochain tutoriel, je vous montrerai la modélisation un peu plus spécifique. Nous irons un peu plus loin justement dans la modélisation de ce personnage. Mais bon, dans tous les cas, j'espère que ce tutoriel vous aura déjà appris les bases de la modélisation. Dans une deuxième partie, nous verrons comment affiner cette modélisation et comment mettre de la texture à ce personnage. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt pour la deuxième partie de ce tutoriel.